... Nous avons fait toutes les démarches utiles. Dans la courtoisie, mais aussi dans la réflexion. Parce que nous avons même proposé des solutions à la dans le sens de nommer tout le monde et de trouver une solution à l'amiable. Mais malgré cela, à chaque fois que le ministère de la Jusse ait proposé un décret qui doit entrer dans le circuit, qui doit faire son chemin et qui doit être validé par M. le Président de la République, il y a des gens qui sont des notaires qui sortent, n'est-ce pas, de leur cabinet pour voir X et Y des ministères, etc. pour torpiller le processus. Et ça, on a vu cette situation-là pendant plusieurs fois. Mais qu'ils se le prennent pour acquis et pour dire nous n'allons pas accepter que cela continue. Parce que, pourquoi ? Parce que nous, nous ne faisons pas partie de leur famille. Ce qui est paradoxal, c'est qu'eux-mêmes, qui sont là en train de s'agiter de gauche à droite, ils n'ont aucune légitimité dans le notariat parce qu'ils n'ont fait aucun concours. Aujourd'hui, ils devaient se mettre devant nous pour nous encourager et nous féliciter. Ils ne l'ont pas fait. Mais au final, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Parce qu'ils ont des enfants, ils ont des nièces, ils ont des cousins, etc. Ils ont prévu des postes pour ces gens-là. Au détriment de maintenant le Dignes Sénégal, nous ne l'allons pas l'accepter. Ce combat-là, on nous a imposé, on va l'assumer jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada